À Issoudun, deux professeurs du lycée Balzac d'Alembert ont demandé à leurs élèves d'imaginer et de développer leur ville idéale. Par groupe de 4 ou 5, ils ont pu se projeter dans un monde qui leur correspondrait. On a justement profité de ce dispositif qui s'appelle l'accompagnement personnalisé pour essayer de ne pas trop brider leur imagination, leur inventivité. C'était un petit peu, on l'a vécu comme ça, comme un espace de liberté pédagogique. Au total, après seulement 5 heures de cours, une dizaine de projets ont été rendus en proposant des villes utopiques, fantaisistes ou encore futuristes. Parmi elles, celles de Marc, Wilfried et Lucien, nommées une Inelgrade. En fait, on ne voulait pas faire quelque chose qui ressemblait trop aux autres. On voulait faire quelque chose qui nous ressemble un petit peu. C'est pour ça qu'on est parti sur un idéal socialiste. Et surtout, on avait une forte communauté. On était une communauté autonome et autosuffisante. Et surtout, on voulait que ça soit moderne. On tient beaucoup à l'autosuffisance. On n'a pas besoin des autres pour vivre. Donc on a des réseaux de grottes intra-volcaniques où on peut faire de la culture hydroponique. On fait des patates et des pommes. C'est un petit peu vraiment l'idéal où on se dit, j'ai envie d'aller vivre là-bas, pas pour vivre tout seul, mais vraiment pour vivre avec les gens. Pour rendre concrète leur réflexion sur ce qu'est une ville et quels sont ses besoins, le maire d'Issoudin, André Léniel, est venu rencontrer les élèves pour un échange sous forme de questions. Interagir avec un maire, c'est toujours intéressant vu que c'est lui qui a un peu tous les pouvoirs exécutifs dans la ville. Et c'est toujours vraiment intéressant d'interagir avec quelqu'un qui connaît son métier et qui sait ce qu'il va potentiellement faire dans son futur. Oui, on a parlé par rapport aux bâtiments, notamment beaucoup de bâtiments qui ont été rasés et qu'on se demandait qu'est-ce qui va potentiellement les remplacer, comment est-ce qu'on va potentiellement étendre le territoire d'Issoudin et comment la ville va se développer en général. Pendant une heure, de nombreuses questions ont été posées sur des sujets divers, comme l'écologie, la vie politique ou encore la voirie. À la suite de cet entretien, le maire a invité les lycéens à venir à la mairie pour toute autre question ou proposition concernant la ville.